Musique 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 Donc c'est une novella écrite par Valérie Simon et publiée chez Rebelle J'ai lu ce livre dans le cadre d'un service presse avec la maison d'édition donc Valérie Simon de toute façon si vous ne le savez pas encore c'est une des auteurs où je lis, en tout cas j'aimerais lire la plupart de ses oeuvres et c'est vrai que je fais souvent partie des partenaires donc ici on va découvrir Gabrielle qui est journaliste en France et qui va partir à Bucarest pour une enquête parce qu'elle veut absolument faire une grosse enquête, elle aimerait partir à la guerre, faire des choses vraiment qui sont très très poignantes mais son père qui est également je crois dans le journalisme l'oriente sur les légendes de Dracula donc elle part là-bas au moment où un séisme va se produire à Bucarest et ça va être vraiment bien décrit mais ça va la pousser à s'enfuir et à tomber sur un homme qui est au-dessus d'une jeune enfant et qui semble être un vampire mais qui dit venez l'aider, venez l'aider elle est en train de mourir je ne peux rien faire pour elle et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer donc Pacha qui est un personnage très intriguant très mystérieux et elle va découvrir un petit peu les mondes d'en bas de Bucarest elle va découvrir tout un groupe de gens qui vont l'aider et tout ce qui se tisse autour de la légende de Dracula et des vampires alors pour ma part j'avoue avoir été quand même pas emportée pas déçue mais je n'ai pas été emportée par l'histoire je n'ai pas réussi à m'intéresser aux personnages à l'intrigue pourtant j'ai bien été dépaysée à travers Bucarest j'ai trouvé que Valérie Simon faisait bien des descriptions de plus elle l'utilise un petit peu à des moments des discussions en russe puisque Gabriel au moment du séisme se retrouve au milieu de tous les survivants et que chacun est en panique totale donc ils parlent forcément dans leur langue ils ne parlent pas spécialement français elle, elle essaye de parler avec eux en anglais et c'est pas très évident et ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié parce qu'on voit que Valérie Simon a vraiment fait des recherches à ce niveau là au niveau de la ville au niveau des traditions on voit qu'elle s'est penchée aussi sur la légende de Dracula même si on la connait un peu tous de base mais voilà pour ma part ça l'a malheureusement pas fait je ne sais pas pourquoi est-ce que j'aurais peut-être aimé ne pas avoir une novella mais un récit beaucoup plus complet un vrai roman pour pouvoir mieux cerner les personnages mieux ressentir leurs émotions parce que je suis passée à côté j'ai pas réussi à ressentir l'excitation qu'avait Gabriel quand elle était au contact de Pacha cette sorte de fascination qu'elle avait pour cet homme elle ne savait pas qui il était mais voilà il arrive vraiment à s'enfuir très rapidement il a un charisme certes fort chez les gens mais j'ai pas réussi à adhérer malheureusement en tout cas je vous la recommande quand même pour vous faire toujours votre propre avis c'est chez Rebelle il est publié donc au prix de 11 euros et à vérifier s'il n'existait pas en numérique elle faisait partie également d'un recueil de nouvelles en fait c'est pour ça que Valérie Simon l'a étendue en novella puisqu'apparemment les gens qui avaient lu le recueil avaient beaucoup aimé l'histoire de base et voulaient en savoir plus d'un succès s'il n'y a déjà pas à l'intérieur c'est peut-être pour ça enfin sort s'il n'y a pas Sous-titrage FR ?